Le duel de France Info, il oppose aujourd'hui Laurent Joffrin, patron de Libération, à Sylvie-Pierre Brossolette du Point. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et Sylvie-Pierre Brossolette, vous aviez envie ce matin de reparler des bisbilles à droite. Ça ne va pas très bien entre d'un côté l'exécutif et de l'autre le législatif. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Il y a toujours eu entre un pouvoir et les députés, quelquefois des bisbilles. Il y en a eu sous tous les régimes et sous toutes les couleurs. Mais là, c'est un peu paroxystique parce que d'abord, il y a un problème de forme. Cette façon de Sarkozy de décider tout seul, d'asséner les choses, de mettre les députés devant le fait accompli sur quelquefois des sujets un peu lourds. Il explique que l'ADN, tout d'un coup, les tests ADN, ça ne sert plus à rien alors qu'il a fait voter. D'ailleurs, dans les polémiques, il les force à avaler une taxe carbone, la suppression de la taxe professionnelle. Tout ça sans la moindre concertation. Bon, il y a la forme. Et puis, ils sont moins gaudillots qu'avant, ça les vexe. Et puis après, il y a le fond, parce que le fond de ces mesures, ce ne sont pas vraiment les mesures qui plaisent à la majorité. Une taxe, plus d'impôts, ce n'est pas leur truc du tout. Taxe professionnelle, on leur enlève des ressources, ça ne leur plaît pas du tout non plus aux élus de la majorité. Quant à cette affaire d'ADN, annoncée abruptement par Éric Bessot, qui n'a jamais été leur chouchou, eux, quand même au Parlement, là, ils trouvent que c'est un peu fort de café. Et puis alors, pour couronner le tout, troisième phénomène, il y a Jean-François Copé et la nouvelle donne institutionnelle au Parlement, qui lui donne des pouvoirs importants et qui donne des ailes et une impression d'indépendance aux parlementaires qu'ils n'ont jamais eues. Et il y a eu un phénomène historique cette semaine. Ils ont unanimement, d'ailleurs, gauche et droite, rejeté le texte constitutionnel du gouvernement sur l'exception d'inconstitutionnalité, en mettant une disposition qui a rendu le gouvernement fou et sur lesquelles les parlementaires n'ont pas voulu revenir. Donc, c'est vrai que l'hyper-parlement commence à émerger. Il me reste 32 secondes pour vous parler. Non, 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 il me reste du temps. C'est un exposé ex-cathédrale, c'est brillant. Moi, dans cette querelle, en tout cas sur l'ADN et sur la taxe carbone, je soutiens Sarkozy contre les députés de sa majorité. Pourquoi ? Un, l'ADN. Soit on l'utilise, et c'est très choquant, soit on ne l'utilise pas. Et à ce moment-là, pourquoi le conserver ? C'est ça, l'argument du président. C'était une bêtise. Mais l'argument des députés, c'est qu'il avait voté. Oui, enfin, il l'avait laissé voter. C'était une expérimentation. Il suffisait d'attendre trois mois. Si l'expérimentation n'était pas probante, le projet doit tomber nous. Oui, enfin, bon, il s'est aperçu. Car la Bruny était au meeting qui avait été organisé par Charlie Hebdo et Libération contre les tests ADN. C'était avant leur rencontre ? C'était avant leur rencontre. Mais peut-être qu'elle avait gardé les mêmes idées, allez savoir. Et alors sur la taxe carbone ? Et la taxe carbone, c'est pareil. Il faut bien modifier le comportement des consommateurs en matière d'énergie. Et donc créer une taxe carbone, sur le principe, c'est une bonne chose. Alors les députés de droite disent, mais ça fait un impôt nouveau. Oui, ça fait un impôt nouveau. Ça fait un impôt nouveau qui est destiné à économiser de l'énergie. Donc c'est un bon impôt. Et donc ils ont tort et il a raison. C'est ce que disait Sylvie Bruny. Après, on peut discuter. C'est ce qu'il va y avoir de plus en plus un affrontement Copé-Sarkozy ou en tout cas un affrontement exécutif-législatif. C'est un truc d'ambitieux. Copé va se monter du col et puis voilà. On connaît ça partout. Il y a un problème de forme. Le gouvernement ne pourra pas échapper à faire un tout petit peu plus attention à ses élus. Avant, c'était au canon, on était député de la majorité. On s'appelait Godillot, on ne se posait pas de questions. On attendait la prochaine élection et quelques subventions et des décorations. Et on ne mouffetait pas à part de trois fortes têtes. Là, maintenant, les députés peuvent faire des propositions de loi. Ils ont vraiment leur contagion. Ils peuvent refuser quelques nominations. Et je suis sûre que Copé, en dehors même de son ambition, va vouloir prouver qu'il existe. Enfin, c'est normal et que ses députés servent à quelque chose. Ils ont des instruments. Donc, il faudrait que Sarkozy comprenne que la révision constitutionnelle qu'il a fait voter va être utilisée. Et donc, faire un tout petit peu plus attention à sa manière d'annoncer ex cathédra des réformes dont il sait parfaitement qu'elles sont un peu douloureuses. Dans ces cas-là, on cajole un peu les gens, on les fait venir à l'Elysée, on les met dans le cou, on discute un peu et puis on dit qu'on annonce ensemble. Il y a une manière de Sarko, qui n'est pas du tout parlementaire, d'ailleurs, qui n'a jamais mis tellement les pieds au Parlement. Il ne sait pas bien faire ça. Il y a une chose, quand on dit plus tactique, c'est-à-dire que Sarkozy, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, craint que l'opposition se reconstitue. Pour l'instant, elle est en capilotade, on le voit bien. Mais, cité par les échos hier, il y avait une citation de Sarkozy qui a été rapportée par un député, Sarkozy disant, voilà, ce qu'il faut éviter, c'est la coalition extrême-gauche-gauche-écologiste-Bayrou. Et il a l'air de prendre ça au sérieux. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est parce qu'il veut semer le trouble dans l'éventuelle future coalition qui pourrait se constituer. Et donc, il prend des positions qui sont plutôt centristes ou plus à gauche que d'habitude. Oui, et puis il cajole ouvertement plus les élus de gauche, c'est vrai, il reçoit du flot, il reçoit de l'or à déjeuner, après avoir reçu Jospin, tous ces pauvres députés de droite se disent, mais enfin, où est-ce qu'il part ? Ça veut dire que le paysage politique n'est pas exactement celui qu'on croit. En tout cas, si on écoute Sarkozy, qui n'est pas forcément une mauvaise analyse de la question, lui pense que la gauche n'a pas du tout perdu d'avance. Et que s'il y a un processus de rassemblement, ça devient redoutable pour lui. D'où sa tactique d'aujourd'hui. J'ai tout compris, grâce à vous deux, Sylvie-Pierre Boissolet, Laurent Joffrin à la une du point cette semaine, Sylvie-Pierre Boissolet.